Bonjour, cette première vidéo concerne les exercices de la série sur les acides nucléiques. Normalement, à ce stade, vous devez déjà avoir lu votre cours sur les acides nucléiques, fait les exercices et bien sûr comparez avec le corrigé que je vous ai déjà donné. Alors, on va commencer par le premier exercice. Je vais vous donner les éléments de réponse pour pouvoir répondre aux questions que vous devez avoir eues. Alors, pour ce premier exercice dans lequel, je vous lis la question, dans lequel on vous dit « Entraide trois oligoribes en nucléotide par une base forte, KOH ou NaOH diluée et par divers enzymes. Quels sont les produits obtenus pour chaque traitement ? » Alors ici, la première chose à faire, c'est d'orienter vos fragments d'oligoribonucléotides, c'est-à-dire mettre 5 prime, 3 prime. La seconde chose à faire, bien sûr, c'est de connaître l'action de NaOH ou KOH et l'action des différentes enzymes. Concernant NaOH ou KOH qui sont des bases, donc on utilise des bases diluées, elles coupent en P les liaisons intranucléotides et donc ça donne séparation des différents ribonucléotides. Alors, voyons voir sur le tableau. Bien sûr, ça coupe en P, c'est-à-dire ça coupe après le P et donc on aura libération de tous les nucléotides formant notre fragment d'oligoribonucléotides. Alors, donc ça c'est le cas pour les trois fragments, mais quand même prenons un petit moment pour voir les résultats. On remarque qu'en général, on a les oligos, les nucléotides libérés sous forme phosphatée, c'est-à-dire des nucléotides monophosphates, donc pour tous les fragments. Mais on remarque que pour celui qui était en position 5 prime et qui avait un phosphate en 5 prime, on a un PAP. Donc, quand vous avez ce résultat-là, vous êtes sûr qu'il est situé au niveau de 5 prime. Par contre, pour cet oligoribonucléotide, vous avez un G3 prime OH, un nucléotide qui n'est pas du tout phosphaté en 3 prime. Vous trouvez donc un nucléotide qui n'est pas du tout phosphaté, autrement dit un nucléoside. Donc, on est sûr que c'est du côté 3 prime. Donc, quand vous avez des nucléotides monophosphatés, donc vous ne savez pas leur emplacement exact dans la chaîne, mais quand vous avez un diphosphaté, vous êtes sûr qu'il est du côté 5 prime. Quand il n'est pas du tout phosphaté, il est du côté 3 prime. Généralement, on utilise le traitement par NaOH ou KOH dilué, avant d'utiliser les êtres traitements par les autres enzymes, car ils nous donnent une idée sur le nombre de nucléotides qui forment notre fragment d'ARN. Mais, il ne nous donne pas l'ordre exact de notre fragment d'ARN. Pour la RNase T1, la RNase T1, elle coupe en B après G. Donc, c'est une endonucléase, donc on va chercher dans notre fragment. Quand il y a une guanine, elle va couper à ce niveau-là. Et bien sûr, ne pas oublier à orienter votre fragment à chaque fois. Ici, pour les deux autres fragments, on n'a pas d'action, car c'est une endonucléase, donc il ne va pas couper à ce niveau-là. Bon, pour la RNase T2, elle coupe en B après A. C'est une endonucléase, donc à chaque fois que vous avez un A au niveau de votre fragment, il va y avoir une coupure en B. Pour la ribonucléase, pardon, la phosphodiestérale de venin de serpent, elle coupe en A à partir de l'extrémité 3 prime OH. Donc, si ici 3 prime OH, quand l'extrémité 3 prime ne contient pas en OH, c'est-à-dire quand elle est phosphorylée, on aura un pas d'action. Par contre, pour le dernier fragment qui n'est pas du tout phosphaté, on aura donc une coupure en A à partir de l'extrémité 3 prime OH. La même chose pour la phosphodiestérale de boeuf, elle coupe en B à partir de l'extrémité 5 prime OH. Ici, puisque là, le côté 5 prime, il est phosphorylé, donc on n'a pas d'action. Par contre, ici, le côté 5 prime n'est pas phosphorylé, on aura donc une coupure, donc qui va être d'une façon séquentielle, tant qu'on a l'enzyme et le nucléotide va être coupé en B. Pour, ici, le dernier fragment, là aussi, on n'a pas d'action, car notre extrémité 5 prime n'est pas phosphorylée. Donc, ça, c'est pour le premier exercice. Concernant le deuxième exercice, bon, on va tout d'abord lire l'énoncé pour le deuxième exercice. Alors, on nous donne ici un fragment, et on vous dit écrire la structure détaillée des deux nucléotides 5 prime et 3 prime. Donc, là aussi, la première des choses à faire, c'est d'orienter notre fragment, c'est-à-dire 5 prime, 3 prime. Ne jamais oublier d'orienter un fragment d'ADN ou bien d'ARN. On nous dit de donner la structure détaillée du nucléotide 5 prime du nucléotide. Donc, pour nous, c'est PAP. Donc, bien sûr, ça, c'est du cours. Vous avez ici le sucre. Vous avez ici la base qui est pour nous l'adénine dans ce cas-là. Et vous avez au niveau 3 prime, il y a un phosphate. Au niveau de 5 prime, vous avez un phosphate. Donc, ici, on est sûr que c'est un ADN et c'est la question qui viendra par la suite. Parce qu'il contient de la thymine. Donc, au niveau de 2 prime, vous n'avez pas de OH. Pour le nucléotide en 3 prime, c'est PCOH. Donc, là aussi, vous avez le sucre. Vous avez ici la cytosine. Et vous avez le phosphate au niveau de 5 prime. Donc, là, c'est un exercice qui va vous permettre d'aller réviser le cours en ce qui concerne les bases, les nucléosides, nucléotides, etc. Pour eux, on vous dit dans la question, ce fragment provient-il d'un ADN ou d'un ARN? Alors, il provient d'un ADN car il contient la thymine. Bon, la séquence complémentaire, bien sûr, vous savez que A est celui à T. A est celui à C. Et bien sûr, si vous avez ici 5 prime, 3 prime, ici, vous aurez 3 prime, 5 prime. D'accord? Alors, l'appariement, là, je relis. Donc, je reviens à la question pour lire la question avant de faire le corriger. Alors, comment se fait l'appariement entre les deux sexes complémentaires? On vous demande quel type de liaison. Et on vous dit donner un exemple. Donc, l'appariement entre les deux séquences complémentaires se fait par des liaisons hydrogènes. Elle se fait deux liaisons hydrogènes entre A et T et trois liaisons hydrogènes en G entre G et C. Alors, ici, on vous demande de donner un exemple. Donc, vous pouvez donner soit A et T, c'est-à-dire adénine-thymine, ou bien guanine-cytosine. Donc, ici, vous avez deux liaisons hydrogènes et là, vous avez trois liaisons hydrogènes. Dans l'exercice, puisqu'on vous dit un exemple, donc, vous pouvez donner soit l'une, soit l'autre. Moi, je vous ai donné les deux possibilités. Revenons, là aussi, à la question de l'exercice. Donc, on a mesuré la densité optique de la solution contenant le double brin à 260 nanomètres. On a trouvé A est égal à 1. À quelques instants plus tard, cette densité optique est mesurée à nouveau. À la même longueur d'onde, on trouve A égale à 1,30. On vous dit, quel traitement a-t-on fait subir à la solution entre les deux mesures ? Alors, le traitement, le traitement subi à la solution d'ADN entre les deux mesures est le chauffage progressif. On a l'augmentation de l'ADO de la solution. C'est l'effet hyperchrome et c'est le phénomène de dénaturation thermique. C'est-à-dire, plus on chauffe, plus les liaisons hydrogènes vont être coupées. Et bien sûr, les bases vont absorber au maximum. C'est l'effet hyperchrome. Alors, c'est le phénomène de dénaturation thermique. C'est-à-dire, dénaturation thermique, c'est-à-dire, on passe de l'ADN double brin à l'ADN monobrin. L'autre question. Que doit-on faire pour retrouver la valeur de DO au départ ? Alors, bien sûr, pour retrouver l'ADN de départ, il faudrait refroidir la solution d'ADN progressivement. C'est-à-dire, un refroidissement progressif. Pour que les deux brins d'ADN aient le temps de s'apparier entre eux. C'est le phénomène de rénaturation ou bien recuissant. Alors, rappelez-vous, si vous faites un refroidissement rapide, c'est-à-dire, vous passez, par exemple, de 100 degrés à 0 degrés, vous n'aurez pas laissé le temps à l'ADN des liaisons hydrogènes de se former entre elles. Et par conséquent, vous aurez ce qu'on appelle le phénomène de tremble. C'est-à-dire que les brins vont rester séparés. Par contre, avec un refroidissement progressif, donc les liaisons hydrogènes auront le temps de se faire. Et bien sûr, on va retrouver l'ADN de départ. Alors, pour l'exercice 3, on va le lire là aussi, avant de parler du corrigé. Pour l'exercice 3, on vous dit, pour déterminer la structure d'un oligoribonucléotide composé de 4A, 3G, 4C, 2U, nous avons procédé à plusieurs expériences. Alors ici, on vous donne un oligoribonucléotide pour lequel on voudrait déterminer la structure. Alors déjà, on vous dit ici, faites attention, on vous dit déterminer la structure. C'est-à-dire, il y a une seule possibilité. Alors, on vous dit, le traitement par la phosphodiesterase de venin de serpent, après action d'une phosphomonestérase, libère au bout d'un temps donné, successivement, PC et PG. Donc là, il faut commencer par faire quoi ? Il faut commencer tout d'abord par écrire les données, c'est-à-dire d'écrire que vous avez 4A, 3G, 4C et 2U, pour vérifier à la fin si vous avez ça. Et après, on va prendre à chaque fois l'enzyme qui coupe et on va donner l'hypothèse. Alors, avant de, bien sûr, de donner l'hypothèse, on va faire à chaque fois un petit rappel, puisqu'on vous dit que la phosphodiesterase de venin de serpent, donc on va se rappeler, on va dire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle coupe en A à partir de l'extrémité 3'OH. Alors, puisqu'on vous dit, après action de la phosphomonestérase, la phosphomonestérase, elle élimine le phosphate en 3''. Donc, on est sûr qu'on est au 3'', on a un phosphate. Alors, on vous dit, elle libère au bout d'un temps donné, successivement, PC et PG. Donc, PC, c'est lui qui est libéré en premier lieu, et puis PG. Donc, certainement, au niveau de 3'', il se termine par GPGPCP. Et on laisse pour la deuxième enzyme. Deuxième enzyme, c'est la phosphodiesterase. Donc, je lis la question, ici. Donc, le traitement de la phosphodiesterase de rate de bœuf, PDRP, après action de phosphomonestérase BME, libère au bout d'un temps donné, successivement, AP et CP. Donc, là, bien sûr, c'est pas la phosphodiesterase de rate de bœuf. Donc, regardez dans la question, c'est bien écrit. Alors, elle coupe en P à partir de l'extrémité 3'. Donc, PME élimine le phosphate en 5'. Et donc, on aura un PAP-CP. Et bien sûr, là, c'est le côté 5'. Pour la RNase T1 qui coupe en P après G, on vous dit, donc je relis la question, l'hydrolyse par la rémonucléase T1, RNase T1, donne CP, CP, AP, GP, et il donne UP, AP, CP, GP. Donc, il faut écrire tout ça et chercher à donner des conclusions. Alors, puisqu'elle coupe la RNase T1, la RNase T1, elle coupe en P après G. Donc, on est sûr que ces fragments qui sont donnés, elles sont tous précédés par un G. D'accord ? Et puisque CP, ici, donc on a un CP tout seul, donc ça confirme quoi ? Ça confirme, ici, on avait déjà dit que, voilà, ici, on avait dit que on a GP, CP, et ici, CP, elle doit être précédée par G. Donc, ça confirme que CP, elle est bien à l'extrémité 3'. Pour la RNase T2 qui coupe en P après A, bien sûr, on nous donne différents fragments qui sont libérés, PAP, GP, CP, etc. Donc, on est sûr que tous ces fragments-là sont précédés, bien sûr, par DAP. Mais en regardant, donc, avec le résultat, déjà les hypothèses qu'on avait eues, on avait déjà dit qu'on a un PAP au niveau de 5''. Ici, ça confirme. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il faut déposer tous les fragments que l'on a. Donc, je reviens à l'exercice. Donc, il faut déposer tous les fragments que l'on a et commencer à faire, donc, comme si on fait un puzzle. En fait, qu'est-ce qu'on remarque ? Pour la ribonucléase T1, on a combien de fragments qui sont libérés ? On a le CP, qu'on est sûr qu'il est du côté 3'. On a CP, AP, GP. On a ce fragment-là, on est sûr qu'il est du côté 5' parce qu'il commence par PAP. Et donc, on n'a pas beaucoup de possibilités ici, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Par contre, pour la RNase T2, on a PAP, GP, CP, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une proposition avec la T1 et on va vérifier avec la T2. Alors, si on lit la question, on vous dit « Donnez la structure de cet oligo-ribonucléotide » en indiquant à l'aide des abréfations notées dans le texte les sites de coupure des différentes enzymes utilisées. Donc, en faisant, bien sûr, ça, on va trouver que l'on a la séquence PAP, CP. Alors, quand on a écrit une séance, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une proposition en se basant sur la RNase T1. Donc, j'ai donné cet oligo-ribonucléotide et j'ai vérifié par la T2. Et il faut confirmer. Donc, il faut voir, est-ce que les... Donc, quand on coupe par la T1 qui coupe en P après G, donc je viens là, elle coupe à ce niveau-là. Donc, on aura un PAP. À ce niveau-là, on aura un CUA. À ce niveau-là, donc, on aura un UACGCAG. Et on a un CP. D'accord? Et je vais vérifier avec la RNase T2 que je vais trouver, bien sûr, un PAP, etc. D'accord? Donc, je vérifie avec les deux enzymes avant de finir l'exercice. Puisque ici, on vous dit « Donnez la structure ». Donc, on a une seule structure qui est possible dans ce cas-là. Bon, pour l'exercice 4. L'exercice 4, donc, c'est un exercice aussi de détermination de la structure. Donc, là, on va lire. Donc, l'hydrolyse d'un oligo-ribonucléotide par la ribonucléase T1 donne AP, un pentanucléotide contenant de l'uracine, de l'acytosine, de la guanine et un trinucléotide AGU. Par ailleurs, une hydrolyse de l'oligo-ribonucléotide entier par la ribonucléase pancréatique donne CP2UP3D nucléotide. Alors, on vous dit ici « Proposez les divers cas de structure possibles pour cet oligo-ribonucléotide ». Ici, pour ce qu'on nous dit « Proposer », ça veut dire qu'il y a différents cas possibles. Ici, on vous avait dit « Donnez la structure ». Ici, on vous dit « Proposez les divers cas de structure ». Alors, si on vous dit « Proposez les divers cas », certainement qu'il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir deux ou trois, pas plus. On ne peut pas vous donner cette question s'il y avait une dizaine, bien sûr. Donc, on revient à corriger. Donc, toujours, on écrit l'enzyme. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle coupe en P après G. Et on donne, donc, puisqu'on a un AP, donc AP, il est à l'extrémité 3 prime. Et bien sûr, AP, il est précédé par GP. Donc, on va chercher les trinucléotides, le pentanucléotide qu'on obtient. Il se termine certainement par G, puisqu'elle coupe en P après G. Pour la ribonucléose pancréatique, elle coupe en P après C et U. Et donc, puisqu'on a trouvé un GPAP, donc il est à l'extrémité 3 prime et il est précédé par C ou U, puisqu'elle coupe en P après C et U. CP est tout seul. Donc, CP est donc précédé par CP ou UP. Donc, on pose toutes les propositions, toutes les hypothèses que l'on a. On a deux UP, donc chacun est précédé par CP ou UP. Donc, ici, au début, dans l'exercice, on ne nous a pas donné le nombre de nucléotides. Donc, il faudrait, avant de commencer à chercher les structures possibles, il faut faire un récapitulatif du nombre de U, de C, de G, de A, et bien sûr, avant, donc, de C, A, G et de U. Alors, en faisant comme, là aussi, comme un puzzle, c'est-à-dire, on va poser des possibilités qui sont données à partir de la ribonucléase T1, parce qu'on a, donc ça, un tri nucléotide et un pentanucléotide, puisqu'on n'a pas beaucoup de combinaisons possibles. Donc, on va commencer peut-être par le tri, suivi du pentan, et on va donner, donc, quelques propositions et vérifier avec la ribonucléase pancréatique. Si vous faites ça, vous allez trouver qu'il y a trois possibilités. Donc, qui vont toujours, on a toujours, ça commence par un AP et ça termine par un GPAP, toujours. Et bien sûr, ici, ça change que les CP et UP, on n'a que trois possibilités qu'on peut avoir. Bon, avec ces exercices-là, donc, j'ai donné trois exercices, ou bien quatre, dans cette idée, pour que vous ayez bien compris, bien sûr, comment faire pour trouver la séquence d'un oligo-ribonucléotide. L'exercice 5, donc, on lit toujours la question avant de donner la réponse. Donc, pour l'exercice 5, un oligo-ribonucléotide a une combinaison en base. Là aussi, on vous donne le nombre en A, en G, en U et en C, et on vous donne les différents traitements. Alors, déjà ici, on a une petite chose à laquelle il faut faire attention. On vous dit, le traitement par la phosphodiesterase de venin de serpent donne au bout d'un temps court une petite quantité de PC. Déjà, la phosphodiesterase de venin de serpent, on sait qu'elle coupe en 3'OH. Donc, c'est que PC, il est au niveau de 3'OH. Mais puisqu'on vous dit un temps court, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas laissé le temps de tout couper, parce que c'est une enzyme qui fonctionne et bien sûr, qui va en récurrence, c'est-à-dire qu'elle fait coupure après coupure. Elle libère un nucléotide après l'autre. Puisqu'on ne lui a pas laissé le temps, donc elle a eu juste le temps de libérer PC. Donc là aussi, on va à chaque fois donner les hypothèses que l'on a. Donc, le traitement par le phosphodiester de venin de serpent donne au bout d'un temps court une petite quantité en PC. Ça veut dire que PC est à l'extrémité 3'OH. On vous dit aussi que l'hydrolyse par la ribonucléose pancréatique de boeuf donne C, UP, un dinucléotide, GP, UP, un trinucléotide et un tétranucléotide. Donc, on sait que la ribonucléose pancréatique de boeuf, elle coupe en B après C et U et donc, on a obtenu donc cette, donc ça veut dire que UP, C, elle est en extrémité 3'. L'hydrolyse de la ribonucléose T1 donne GP, un dinucléotide, T1, elle coupe en B après G. Donc, on a cette possibilité, cette hypothèse-là. Alors, ici, dans la question, on vous dit, donc je lis la question, déterminer la structure de cette oligorie bonucléotide. C'est-à-dire, il y en a une seule structure qui est possible. Donc, si vous faites des différentes possibilités, vous allez tomber sur un seul cas possible, le cas de figure, c'est celui-là. donc, toujours, en finissant, quand vous trouvez la structure d'un fragment d'ARN, alors, il faudrait tout d'abord revenir au début de l'exercice et regarder, faire le nombre de combien vous avez de G, de U, de A et de C pour vérifier est-ce que vous êtes bon, d'accord ? faire les sites de coupure, c'est-à-dire, la RNase, T1, elle coupe après G, la ribonucléase, la pancréate, elle coupe après U et après C, et donc, la T1, elle coupe après A et voir est-ce que vous avez les mêmes données de l'exercice. Bon, pour l'exercice, donc, c'est tout pour les séquences, on va passer à un autre type d'exercice. L'exercice 6, on vous dit que l'ADN des noyaux cellulaires d'un tissu animal mesure 0,68 mètres. Combien contient-il de nucléotides ? Alors, donc ici, l'ADN des noyaux cellulaires d'un tissu animal mesure 0,68 mètres. Alors, on sait qu'une paire de nucléotides occupe une longueur égale à 0,34 nanomètres. Donc, si une paire correspond à 0,34 nanomètres, on va chercher pour 0,68 parce que c'est 0,68 mètres alors qu'ici, il est en nanomètres. Donc, x est égale à 1 fois 0,68 sur 0,34 c'est 2,10 10 à la puissance 9 paire de nucléotides. Donc, le nombre de nucléotides est de 10 de 10 à la puissance 9 fois 2 donc c'est 4, 10 à la puissance 9 parce que la question c'est le nombre de nucléotides pas le nombre pour 2 paires de nucléotides donc ne pas oublier de multiplier par 2. Alors, après, on vous dit la question, je reviens à la question, après on vous dit calculer son poids moléculaire. un nucléotide à une masse molaire de 300 d'altan donc il suffit de multiplier ces 4 et 10 à la puissance 9 nucléotides par 300 donc 300 fois 4 est égale à 12 10 à la puissance 11 d'altan. alors la question, la dernière question c'est alors on vous dit l'analyse de cet ADN après hydrolyse totale donne un rapport molaire A sur G égale à 2 on compare cet ADN à un ADN bactérien dont le rapport est égal à A sur G est égal à 4 calculer le pourcentage en A, G et C et T dans les deux cas donc ceci revient à faire quoi ? cas de l'ADN de noyau cellulaire du tissu animal on a A sur G égale à 2 et donc on voudrait calculer le pourcentage en A, G, C et T donc il suffit de se rappeler que A plus G plus T plus T est égal à 100% égal à 1 donc il suffit de remplacer donc puisqu'on a A sur G égale à 2 donc on a A est égal à 2G donc on va remplacer par donc chacun et on sait que A égale à T et G est égal à C et par conséquent on aura 2A plus G égale à 1 et donc 2 fois 2G plus 2G égale à 1 et par conséquent vous aurez G égale à 1 sixième fois 100 c'est-à-dire 16% puisqu'on sait que C égale à G est égal à 16 et bien sûr A qui est T est égal à 2G donc on sait à partir de cette relation que A est égal à 2G si ici G est égal à 1 sixième fois 100 donc A est égal à 2 sixième fois 100 donc vous avez 34% et donc T égale à A est égal à 2,6 2 sur 6 qui est égal à 34% donc on fait la même chose pour l'ADN bactérien donc on a A sur G égale à 4 et on sait que A plus G plus T plus C égale à 1 donc 2A plus 2G est égal à 1 et donc 10G est égal à 1 et si on remplace on aura C égale à G égale à 10% et T égale à 1 égale à 40% bon la deuxième la dernière question c'est que lequel des deux a-t-il le point de fusion le plus élevé et bien sûr pourquoi alors le point de fusion ou bien la température le moyen de fusion c'est la température à laquelle 50% de l'ADN est dénaturé alors on sait que la T, la température moyenne de transition elle est proportionnelle au contenu en C et G plus la teneur en C et G élevée plus T est grand pourquoi parce qu'on sait qu'il y a 3 liaisons hydrogènes entre C et G et 2 liaisons hydrogènes entre A et T donc plus pardon plus l'ADN est riche en C et G plus la T va être grand donc dans ce cas c'est l'ADN du tissu animal qui a la T la plus élevée car on a ici C et G égale à 16% ici vous avez C et G égale à 10% donc c'est l'ADN du tissu animal qui a la T la plus élevée donc ceci pour ce que c'est de corriger donc de td sur les acides nucléiques donc vous essayez donc de refaire et si vous avez bien sûr des questions bien sûr n'hésitez pas à poser des questions par mail ou bien via l'interface mobile ou bien sûr